Hugues n'a rien à dire. Après cette présentation de Hugues Bachelot qui nous a vraiment touchés, nous allons procéder à la lecture. Ainsi que les remerciements qui nous vont droit au cœur. Oh, quelle coquine. Nous allons donc procéder à cette soirée de lecture qui commencera par un essai de Virginia Woolf, à la plus grande stupeur de tout le monde, qui s'appelle « Des professions pour les femmes » et que Anne Alvaro va vous lire. Nous en continuerons par la lecture de trois lettres. On a beaucoup évoqué ce soir, aujourd'hui, les lettres de Virginia Woolf. On ne vous en a pas lues. Eh bien, c'est le moment. On va vous en lire trois. Et nous continuerons par une lecture collective d'une nouvelle extraordinaire qui s'appelle « Une société ». Tout ceci ne vous mènera pas très tard, ne vous inquiétez pas. Enfin, ça durera quand même un certain temps. On avait dit qu'on aurait un tout petit peu de retour sur la scène. Un petit peu de retour sur la scène et un petit peu de lumière dans la salle. Oui, c'est ça, c'était l'idée. Pour vous distinguer un peu. Ah, c'est mieux, comme vous êtes distinguée. Oui, c'est tellement mieux. Des professions pour les femmes. Quand votre présidente m'a invité, elle m'a expliqué que votre association s'intéressait à l'emploi des femmes. Et elle a suggéré que je vous parle de mes propres expériences professionnelles. Je suis une femme, en effet. J'ai une occupation professionnelle, en effet. Mais quelles ont été mes expériences professionnelles ? C'est difficile à dire. Ma profession est la littérature. Le chemin a été ouvert il y a bien longtemps. Par Fanny Burnay, par Afra Ben, par Ariette Martineau, par Jane Austen et George Elliot. Par des femmes souvent célèbres et d'autres, bien plus nombreuses, inconnues et oubliées, qui ont rendu ce chemin plus aisé et ont guidé mes pas. C'est pourquoi, quand j'en vins à écrire, je n'eus que peu d'obstacles concrets à surmonter. L'écriture était une activité respectable et sans danger. L'inquiétude du foyer n'était en rien rompue par le bruit d'une plume sur le papier. Les ressources financières de la famille n'étaient en rien sollicitées. Avec à peine dix shillings, on peut se procurer assez de papier pour écrire toutes les pièces de Shakespeare, si tel est notre désir. Nul besoin de piano, de modèle, de maître et de tutrice d'aller à Paris, Vienne et Berlin. Le coup modique du papier à écrire explique bien sûr pourquoi les femmes ont connu le succès en tant qu'écrivains avant de réussir dans d'autres professions. Mais revenons à mon histoire. Elle est simple. Il suffit d'imaginer une jeune fille assise, un crayon à la main. Elle n'avait qu'à faire glisser ce crayon de gauche à droite, de dix heures du matin à une heure. Puis il lui vint l'idée de faire quelque chose qui est après tout simple et peu coûteux, glisser quelques-unes de ses pages dans une enveloppe, y coller en haut à droite un timbre d'un pénis et jeter l'enveloppe dans la boîte à lettres au coin de la rue. C'est ainsi que je devins journaliste. Et mes efforts furent récompensés le premier du mois suivant, quel jour heureux ce fut pour moi, par une lettre du directeur d'une revue contenant un chèque d'une livre et d'une dizaine de shillings. Mais pour vous montrer combien je ne mérite en rien d'être considérée comme ayant une activité professionnelle, combien je suis ignorante des batailles et des difficultés propres à tout métier, je dois vous avouer qu'au lieu de dépenser cette somme à me procurer du pain et du beurre, à payer le loyer et la note du boucher, ou à acheter des chaussures et des bas, je partis acheter un chat, un chat magnifique, un chat perçant, qui bien vite me valut toutes sortes de querelles du voisinage. Qu'y a-t-il de plus aisé que d'écrire des articles et d'acheter des chats perçants avec ce que nous en tirons ? Mais à un instant, les articles doivent avoir un sujet. Le mien, si je me souviens bien, portait sur un homme célèbre. Et en écrivant cette critique, je me rendis compte qu'il me fallait batailler avec un spectre. Ce spectre était celui d'une femme. Et quand j'en vins à la connaître mieux, j'en vins à lui donner un nom emprunté à l'héroïne d'un célèbre poème, l'ange du foyer. C'est elle qui se glissait entre moi et mon papier quand j'écrivais des critiques. C'est elle qui m'importunait, me faisait perdre mon temps et me harcelait tant que je fus contrainte de l'éliminer. Vous, qui appartenez à une génération plus jeune et plus heureuse, n'en aurez peut-être jamais entendu parler. Vous ne savez peut-être pas à quoi je fais référence quand je parle de l'ange du foyer. Je vais tenter de vous en faire un bref portrait. Elle était pleine d'une intense compassion. Elle était extrêmement charmante. Elle était dénuée de tout égoïsme. Elle excellait dans tous les arts domestiques. Sa vie était faite de sacrifices quotidiens. Si l'on servait du poulet, elle prenait l'aile. S'il y avait un courant d'air, elle s'y asseyait. En résumé, elle était ainsi faite qu'elle n'avait nulle pensée, nul désir qui lui fût propre, préférant toujours partager les pensées et les désirs des autres. Avant toute chose, faut-il le rappeler, elle était pure. Sa pureté, ce rose qui lui venait aux joues, sa grâce exquise, était censée être sa principale beauté. À cette époque, à la fin du règne de la reine Victoria, chaque foyer avait son ange. Et quand je me mis à écrire, elle fut là, dès les premiers mots qui me vinrent. L'ombre de ses ailes plana sur ma page. J'entends dix le brouissement de sa robe. Bref, dès que je pris mon crayon pour écrire la recension du roman de cet homme célèbre, elle se glissa derrière moi et me chuchota. « Mon enfant, vous êtes une toute jeune femme. Vous écrivez sur un livre écrit par un homme. Montrez-vous indulgente. Soyez douce. Soyez flatteuse. Dissimulez. Usez de toutes les ruses et de tous les stratagèmes de notre sexe. Ne laissez jamais deviner que vous êtes doté d'un esprit qui vous est propre. Et surtout, soyez pur. Et elle prétendit guider ma plume. J'en viens ici à l'acte qui n'est pas sans me procurer une certaine fierté, bien que l'honneur revienne plus légitimement à quelques-uns de mes augustes ancêtres qui me léguèrent une certaine somme d'argent, disons 500 livres par an, ce qui me permit d'avoir d'autres moyens de subsistance que la séduction. Je me précipitais sur elle et la saisis à la gorge. Je n'eus de cesse de l'avoir tuée. J'avais pour circonstances atténuantes s'il m'avait fallu comparaître devant un tribunal d'avoir agi en situation de légitime défense. Si je ne l'avais pas tuée, c'est elle qui m'aurait tuée. Elle aurait détruit le cœur de mon écriture. Car je m'en rendais compte dès que je prenais la plume. Même la recension d'un roman exige que l'on ait un esprit à soi, que l'on exprime sa vérité à soi sur les relations humaines, la morale, les hommes et les femmes. Et si l'on en croit l'ange du foyer, les femmes ne sauraient traiter de ces sujets en toute liberté, ouvertement. Elles doivent séduire. Elles doivent être conciliantes. Elles doivent, pour le dire sans détour, mentir pour parvenir à leur fin. C'est pourquoi, dès que je percevais l'ombre de son aile ou la lueur de son aura sur ma page, je me saisissais de mon encrier et le lui jetais à la figure. Elle mit du temps à mourir. Sa nature chimérique lui fut d'un grand secours. Il est bien plus difficile de tuer un fantôme qu'un être réel. Elle revenait toujours subrepticement alors que je pensais m'en être débarrassée. Quoique, finalement, j'eus la satisfaction de la tuer, le combat fut rude. Il prit un temps qui aurait été mieux utilisé à apprendre le grec ou à parcourir le monde en quête d'aventure. Mais ce fut indéniablement une expérience. Ce fut une expérience à laquelle ne pouvaient échapper les femmes écrivains d'alors. Tuer l'ange du foyer faisait pour les femmes partie du métier d'écrivain. Mais continuons. L'ange était mort. Que restait-il à accomplir ? Il vous semblera peut-être que ce qu'il restait à accomplir était simple et banal. Une jeune fille, assise, munie d'un ancrier. En d'autres termes, maintenant qu'elle s'était débarrassée des faux semblants, cette jeune femme n'avait plus qu'à être elle-même. Ah, mais que signifie être elle-même ? Je veux dire, que signifie être une femme ? Je n'en sais rien. Très sincèrement, rien. Je ne pense pas que vous le sachiez non plus. Je ne crois pas qu'aucune femme puisse le dire avant que les femmes se soient exprimées dans toutes les professions et tous les arts ouverts à l'intelligence humaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Par respect pour vous, qui êtes en train de faire la preuve par l'expérimentation de ce qu'est une femme qui êtes en train de nous livrer, grâce à vos échecs et vos réussites, cette information si capitale. Mais avant, allons plus avant dans l'histoire de mes expériences professionnelles. Ma première recension me rapporta une livre et quelques shillings et je fis l'acquisition d'un chat perçant avec ses gars. Puis je me mis à avoir d'autres ambitions. C'est une bonne chose que d'avoir un chat perçant, me dis-je, mais un chat perçant ne saurait suffire, je dois avoir une automobile. Et c'est ainsi que je devins romancière. Car c'est en effet une chose bien étrange, mais les gens vous offriront une voiture contre une histoire. Plus étrange encore, il n'est rien de plus délicieux au monde que de raconter des histoires. Cela est bien plus agréable que d'écrire des recensions de romans à la mode. Néanmoins, si je dois me plier à l'invitation de votre présidente et vous narrez mes expériences de romancière, je dois vous raconter l'étrange expérience qui fut la mienne en tant que romancière. Pour la comprendre, vous devez tout d'abord imaginer ce qu'est l'état d'esprit d'un romancier. J'espère ne pas dévoiler de secrets professionnels en vous disant qu'un romancier ne désire rien tant qu'être aussi inerte que possible. Il doit provoquer en lui-même un constant état de léthargie. Il veut vivre dans un calme absolument immuable. Quand il écrit, il veut voir les mêmes visages, lire les mêmes livres, faire la même chose, jour après jour, mois après mois, de sorte que rien ne vienne rompre l'illusion dans laquelle il vit de sorte que rien ne dérange ou ne perturbe les vagabondages, les tâtonnements incompréhensibles, les brusques bons en avant et les découvertes imprévues, propres à cet esprit farouche et facétieux qu'est l'imagination. Je suppose que cet état est le même pour les hommes et les femmes. Quoi qu'il en soit, je veux que vous imaginiez l'état de transe qui est le mien quand j'écris un roman. Je veux que vous imaginiez une jeune fille assise, une plume à la main qu'elle garde suspendue pendant des minutes, des heures entières sans la plonger dans l'encrier. L'image qui me vient en tête quand je pense à cette jeune fille est l'image d'un pêcheur qui se tient plongé dans ses rêves sur le bord d'un lac profond, sa canne à pêche suspendue au-dessus de l'eau, elle laissait son imagination explorer librement chaque pierre, chaque enfractuosité du monde cachée dans les profondeurs de notre être inconscient. L'expérience eut lieu à ce moment-là, une expérience qui est, selon moi, bien plus fréquente chez les écrivains femmes que chez les hommes. Les mots filaient à toute vitesse entre les doigts de la jeune fille, son imagination s'était emballée, elle avait plongé dans les étangs, les profondeurs, les lieux obscurs où sommeillent les grands poissons, puis il y eut une commotion, il y eut une explosion, de l'écume et une grande confusion. L'imagination avait rencontré un obstacle. La jeune fille s'éveilla de son rêve. Elle se retrouvait dans le plus parfait, le plus extrême des arrois. Pour dire les choses sans détour, elle avait pensé à quelque chose qui avait à voir avec le corps, avec ses passions dont il était, pour la femme qu'elle était, inconvenant de parler. Les hommes lui disaient la raison, allait être choqués. En réalisant ce que les hommes diraient d'une femme qui dit la vérité sur ses passions, elle avait été tirée de cet état d'inconscience qu'est celui de tout artiste. Elle ne pouvait plus écrire. Elle était sortie de sa trans. Son imagination était enrayée. C'est là, je crois, une expérience dont les écrivains femmes sont assez familières. elles sont entravées par le caractère conventionnel de l'autre sexe. Car quand bien même les hommes prennent fort justement de grandes libertés dans ce domaine, je ne pense pas qu'ils mesurent ni ne puissent atténuer la rigueur extrême avec laquelle ils condamnent semblable liberté chez les femmes. Voilà donc deux expériences parfaitement authentiques qui me sont arrivées. voilà donc deux aventures de ma vie professionnelle. La première, tuer l'ange du foyer est, je le pense sincèrement, derrière moi. Mais la seconde, qui consiste à dire la vérité sur les expériences de mon propre corps, n'est, selon moi, pas encore derrière moi. Je doute fort qu'aucune femme n'ait pu la mettre derrière elle. Les obstacles auxquels elle doit faire face sont encore immenses et ils sont aussi très difficiles à cerner. De l'extérieur, peut-on imaginer quoi que ce soit de plus aisé que d'écrire des livres ? De l'extérieur, quels sont les obstacles que les femmes, contrairement aux hommes, rencontrent encore ? La réalité intérieure est, me semble-t-il, bien différente. Elles doivent encore triompher de bien des fantômes et de bien des préjugés. Le temps est encore long, je pense, avant qu'une femme puisse écrire un livre sans avoir à tuer un fantôme ou se heurter violemment à un rocher. Mais s'il en est ainsi de la littérature, la profession la plus librement ouverte aux femmes, qu'en est-il des nouvelles professions qui vous sont nouvellement ouvertes ? Telles sont les questions que j'aimerais vous poser si j'en avais le temps. Et en fait, si je me suis attardée sur les expériences professionnelles qui ont été les miennes, c'est parce que je suis convaincue qu'elles sont aussi les vôtres, quoique de manière différente. Même quand la voie est en principe ouverte, quand il n'y a plus rien pour empêcher une femme de devenir docteure, avocat, fonctionnaire, il subsiste, j'en suis certaine, bien des fantômes et des obstacles ce profil, encore, en parler et mieux les comprendre est, selon moi, de la plus haute importance. Car ainsi, la tâche peut être assumée à plusieurs et les difficultés résolues. Plus encore, il est nécessaire aussi de comprendre dans quel but et à quelle fin nous luttons. pourquoi nous bataillons avec ces obstacles si considérables ? Le but ne va pas de soi. Il doit être constamment interrogé et examiné. La situation telle que je la vois ici, dans cette salle, avec autour de moi des femmes qui exercent pour la première fois dans l'histoire je ne sais combien de professions différentes, est extraordinairement captivante et importante. Les femmes ont désormais des pièces à elles dans cette demeure qui était jusqu'alors la propriété exclusive des hommes. Vous les avez conquises. Vous êtes en mesure, au prix d'un travail acharné, d'acquitter le loyer. Vous gagnez vos 500 livres par an. Mais cette liberté n'est qu'un début. La pièce est à vous, mais elle est encore nue. Elle doit être meublée. Elle doit être décorée. Elle doit être partagée avec d'autres. Comment allez-vous la meubler ? Comment allez-vous la décorer ? Avec qui allez-vous la partager ? Et à quelles conditions ? Ce sont là, me semble-t-il, des questions extraordinairement importantes et captivantes. Pour la première fois de l'histoire, vous êtes en mesure de les poser. Pour la première fois, vous êtes en mesure de décider par vous-même des réponses. Je resterai volontiers à vos côtés pour discuter de ces questions et des réponses à y apporter. Mais une autre fois, le temps qui m'était imparti est écoulé et je dois conclure. pour la première fois, c'est une autre fois. Merci. 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 Ma chère Molly, loin de moi l'idée de te faire croire que je suis contre le mariage. Ce n'est évidemment pas le cas, même si la prudence et le sérieux extrême des jeunes couples me choquent, tout comme la mélancolie cyclique des vieilles filles. J'avais au début de ma vie un idéal du mariage démesuré et absurde. Puis, ce que j'ai observé de nombreuses unions autour de moi m'a dégoûtée. Et j'en suis venue à penser que je demandais l'impossible. Mais cette idée m'a passée elle aussi. Tout ce que je désire maintenant, c'est quelqu'un qui me rende fiévreuse. Alors, je l'épouserai. Le défaut de notre société m'a toujours semblé être la timidité et la modération. Tandis que je me sens curieusement fiévreuse. Très exigeante, si difficile à vivre, si excessive et versatile, pensant une chose à un instant et une autre l'instant d'après. Mais, au fond de mon cœur, j'espère toujours, le moment venu, survoler toutes les crises et atterrir, Dieu sait où. Je ne m'inquiète pas vraiment pour Wolfe, bien que j'ai pu laisser penser le contraire. Avec toute mon infection. V.S. Virginia Stevens. À Vanessa Bell, hôtel Astler, New York, place de la Trinité des Monts, Rome, 21 avril 1927. Pour en revenir à ta lettre, je suis convaincue que je ferai une mère épouvantable. Premièrement, bien que j'essaie de te le cacher, parce que je suis légèrement méfiante et suspicieuse à l'égard de la passion maternelle, qui est de toute évidence incommensurable et sans scrupules. Sans même t'en rendre compte, tu serais prête à nous réduire tous en cendres pour offrir un plaisir, si minime soit-il, à Angelica. Tu n'es qu'un simple jouet entre les mains de la passion. Il existe des mères bien pires que toi. Et je ne doute pas que je serai la plus mauvaise d'entre toutes. Hélène Hanrep et Faith Anderson morripilent quand elles parlent de leurs enfants. En fait, ce que tu éprouves pour le mariage, je le ressens pour la maternité, excepté que des deux relations, la maternité, me semble être la plus destructrice et contraignante. Mais s'il va de soi que j'essaie d'établir le bien fondé de mes arguments, il y a pourtant un fond de vérité dans tout cela. Je n'aime pas les instincts viscéraux. Pas dans les relations humaines. À Vanessa Bell, 52, Tavistock Square, dimanche 15 mai 1927. Ma très chère, pas de lettres de toi, mais je vois d'ici la scène. Après dîner, Nessa est en train de coudre, Duncan ne fait absolument rien. Nessa, je tends soudain son ouvrage. Dieu du ciel, la promenade au phare. Je n'en suis qu'à la page 86. Je constate qu'il y en a 320. Il m'est impossible d'écrire maintenant à Virginia. Elle voudra savoir ce que j'en ai pensé, Duncan. Eh bien, il suffit de lui dire que tu considères que c'est un chef-d'oeuvre. Nessa, elle me démasquerait. On me démasque à chaque fois. Elle voudra savoir pourquoi je pense que c'est un chef-d'oeuvre. Duncan. En ce cas, Nessa, j'ai bien peur de ne pouvoir t'aider, car je n'ai lu que cinq pages pour l'instant. Il n'y a vraiment aucune chance que je fasse de grandes lectures ce mois-ci, le mois prochain, ou même d'ici Noël. Nessa. Bon, tant mieux pour toi. Mais moi, je dois lui dire quelque chose. Au nom de Jupiter, je n'ai pas la moindre idée de qui sont tous ces gens. Elle tourne désespérément quelques pages. Je pense que je vais m'établir un programme, c'est le seul moyen. Dix pages par jour pendant vingt jours font... Duncan, tu ne viendras jamais le cap de dix pages par jour. Nessa a assez dépité. Non. Je suppose que je n'y arriverai pas. Bon, qu'est-ce que je disais avant que tu ne m'interrompes ? Oui. Bon, je dois prendre le taureau par les cornes. Je vais écrire à Virginia. Je vais lui dire, je pense que c'est un chef-d'oeuvre. Elle prend l'encrier, elle se prépare à rédiger, mais elle le trouve rempli d'insectes morts et moribonds. Duncan, qu'est-ce que tu as fait avec l'encrier ? Tu l'as utilisé pour attraper des mouches ? Mais c'est un coléoptère. Oui, c'en est un. Les coléoptères ont douze pattes et les mouches seulement huit. Tu veux dire que tu ne le savais pas ? Bon. J'en déduis que tu fais partie de ces personnes qui croient qu'une araignée est un insecte. Si tu avais grandi en cornouaille, tu saurais qu'une araignée n'est pas un insecte. C'est. Non, je ne pense pas que ce soit un reptile. C'est une bestiole étrange. Je sais. En tout cas, je ne peux pas écrire à Virginia parce que l'encre n'est plus qu'un monceau de pattes de coléoptères et d'araignées. Enfin, j'ignore ce qu'elles sont exactement. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Si tu utilises l'encrier pour capturer les mouches, alors je ne vois vraiment pas comment Virginia elle-même pourrait attendre, voire rêver que je lui écrive. On recommence à discuter des araignées, etc., etc. Alors, Vanessa, n'est-ce pas mot pour mot la vérité ? Je suis absorbée par l'écriture d'un article sur la poésie que je dois lire à des étudiants d'Oxford ce mercredi. Vita m'accompagne. Nous logerons à l'hôtel. Espérons des rossignols, des lunes et de l'amour. Adrienne et Karine Stéphane ont recollé, d'après ce qu'elle m'a dit, les morceaux de leur mariage. Ça signifie qu'elle séjournera dans des institutions psychiatriques américaines six mois de l'année et qu'elle videra ici les six autres mois. Quant à moi, je suis invitée à déjeuner demain chez les Simpsons avec Saxon Sidney Turner pour rencontrer des Suédois, enfin, bon, pas vraiment les personnes les plus palpitantes. Je m'attends donc à une rencontre désopilante. À propos, nous prendrons une voiture de première classe pour aller voir l'éclipse en juin. Tu veux venir avec nous ? Elle s'arrêtera dans l'Yorkshire à un moment où le soleil disparaîtra pendant cinq secondes et alors on sortira tous pour regarder le ciel. Et du café chaud sera servi. On retournera à Londres, Saxon viendra et les Suédois aussi. Pas rancunière. Une société. Donc c'est une nouvelle d'aventure. Voici comment les choses ont commencé. Nous étions six ou sept, un soir après le thé. Les unes regardaient la vitrine de la modiste d'en face où chatoyaient encore dans la lumière plumes écarlates et mules dorées. D'autres trompaient leur désœuvrement en empilant des morceaux de sucre sur le bord du plateau athée. Au bout d'un moment, si ma mémoire est bonne, nous nous étions rapprochés de la cheminée pour entonner, selon notre habitude, notre entienne à la gloire des hommes. Comme on admirait leur force, leur noblesse, leur intelligence, leur courage, leur beauté. Comme on enviait celles qui, coûte que coûte, parvenaient à jeter le grappin sur l'un d'eux pour la vie. Et soudain, Polly, qui jusque-là n'avait dix mots, a fondu en larmes. Il faut dire que Polly a toujours été un peu bizarre. Son père lui-même était d'ailleurs un homme singulier. Il lui avait légué une belle fortune, mais à la condition qu'elle lise tous les livres de la London Library. Nous l'avons consolé de notre mieux, mais nous savions au fond de nous que nos efforts étaient vains. Nous l'aimons bien, Polly, mais ce n'est pas une beauté, avec ses chaussures même pas lassées. Et pendant notre apologie des hommes, elle avait dû penser qu'il ne s'en trouverait jamais un seul pour la demander en mariage. Elle a fini tout de même par sécher ses larmes. Tout d'abord, elle nous a raconté des choses incompréhensibles. Étrangement, elle en avait pleine conscience. Elle nous a dit, et nous le savions, qu'elle passait le plus clair de son temps à lire à la London Library. Elle avait commencé par la littérature anglaise, au dernier étage, et progressait méthodiquement vers le rez-de-chaussée, où se trouvait le Times. Or, voici qu'à mi-chemin, ou peut-être au quart, une chose affreuse s'était produite. Impossible de continuer à lire. Les livres n'étaient pas ce que nous croyions. Les livres a-t-elle déclaré en se levant avec dans la voix des accents désolés que je ne suis pas prêt d'oublier ? Les livres sont presque tous d'une médiocrité au-delà de toute expression. Nous nous sommes récriés, naturellement. Shakespeare, Hamilton et Shelley en avaient écrit des livres, non ? Ah oui, on voit que vous avez bien appris la leçon, mais vous n'êtes pas abonnés à la London Library, vous. Elle se remise alors à sangloter. Puis, un peu rassérénée, elle attirait un volume de la pile qu'elle traînait partout avec elle, vue d'une fenêtre ou dans un jardin, quelque chose d'approchant, œuvre d'un certain Benton ou Hanson, un nom comme ça. Elle s'est mise à lire les premières pages. Nous l'écoutions en silence. « Ce n'est pas un livre, ça ! » s'est exclamé quelqu'un. Elle en a donc pris un autre. Cette fois, c'était un livre d'histoire dont j'ai oublié l'auteur. Notre exaspération montait au fil de la lecture. Pas une once de vérité dans ce livre, d'un style exécrable. Nos exhortations impatientes l'ont interrompu. De la poésie, de la poésie. « Lis-nous de la poésie ! » Je ne saurais décrire la consternation qui s'est abattue sur nous qu'en ayant ouvert un petit volume, elle s'est mise à déclamer le fatras sentimental et verbeux qu'il contenait. C'est sûrement une femme qui a écrit ça, a remarqué l'une d'entre nous avec conviction. Mais non ! Paul a répondu que c'était un jeune homme, un des poètes les plus en vue du moment. Je vous laisse imaginer le choc produit par cette découverte. Malgré les hauts cris et les supplications, elle s'est obstinée à nous lire des extraits de « Vie des grands chanceliers ». À la fin, Jane, la plus âgée et la plus sage d'entre nous, s'est levée pour dire qu'elle n'était pas du tout convaincue. Voyons. « Si les hommes écrivent de telles sornettes, pourquoi faudrait-il que nos mères aient gâché leur jeunesse à les mettre au monde ? » Nous nous taisions. Et dans le silence, on entendait la pauvre Paul répéter en sanglotant. « Mais pourquoi, diable, faut-il que mon père m'ait appris à lire ? » Clorinda a repris ses esprits la première. « Tout est de notre faute. Nous savons toutes lire, mais aucune, à l'exception de Paul, n'a jamais pris la peine de le faire pour de bon. Pour ma part, j'ai toujours tenu pour acquis qu'une femme a le devoir de passer les années de sa jeunesse à porter des enfants. Je vénérais ma mère pour en avoir porté dix et plus encore ma grand-mère qui en avait eu quinze. J'avais moi-même, je l'avoue, l'ambition d'en porter vingt. Depuis la nuit des temps, nous admettons que les hommes sont tout aussi assidus à leur tâche que nous et que leurs œuvres sont d'un mérite égal au nôtre. Tandis que nous portons des enfants, eux-mêmes, supposons-nous, en fente des livres et des tableaux. Nous, nous peuplons le monde, eux, ils le civilisent. Mais aujourd'hui que nous savons lire, qu'est-ce qui nous empêche de juger sur pièce ? Avant de mettre au monde un seul enfant de plus, nous devons faire le serment d'apprendre à le connaître tel qu'il est, ce monde. C'est ainsi que nous avons fondé notre société de questionneuses. L'une d'entre nous devait aller visiter un navire de guerre, une autre se cacher dans le bureau d'un universitaire, une troisième assistée à des réunions d'hommes d'affaires. Et toutes, nous devions lire des livres, voir des tableaux, aller au concert, parcourir les rues en ouvrant l'œil et poser des questions en permanence. Nous étions très jeunes et naïves, jugés plus tôt, avant de nous séparer ce soir-là. Nous sommes convenus que la finalité de la vie était de rendre les êtres meilleurs et de produire de bons livres. Nos questions viseraient à savoir si les hommes mettaient tout en œuvre pour atteindre ce but. Nous avons fait le serment solennel de ne pas mettre un seul enfant au monde avant d'en avoir le cœur neuf. Nous voilà donc partis. Les unes au British Museum ou à la Marine Royale, les autres à Oxford ou Cambridge. Nous avons visité la Royal Academy et la Tate Gallery et entendu de la musique contemporaine en concert. Nous sommes allés à la Cour royale de justice et avons assisté à des créations théâtrales. Aucune ne dînait en ville sans poser à son chevalier servant des questions précises dont elle notait scrupuleusement les réponses. Nous nous rencontrions à intervalles réguliers pour comparer nos observations. Ah, c'était de joyeux dîners. Jamais je n'ai autant ri que le jour où Rose nous a lu ses notes sur l'honneur et expliqué comment, s'étant déguisée en prince d'Éthiopie, elle était montée à bord d'un navire de sa majesté. Ayant découvert le poteau rose, ayant découvert le canular, le capitaine était venu la trouver. Elle était cette fois travestie en homme ordinaire pour exiger réparation. Mais comment, demanda-t-elle ? Comment hurla-t-il ? Par le bâton, naturellement. Comme il était hors de lui, elle crut sa dernière heure arriver. Mais se courbant en avant, elle reçut, à sa stupéfaction, cinq petites tapes sur le derrière. L'honneur de la marine britannique est vengée, s'écria-t-il. Elle se releva et le vit, le visage ruisselant de sueur, lui tendre une main droite tremblotante. Arrière, cria-t-elle avec en face et en contrefaisant la féroce expression du capitaine. J'exige à mon tour réparation. Voilà qui est parlé en homme d'honneur, répliqua-t-il, avant de s'abîmer dans ses calculs. « S'il suffit de six coups pour venger l'honneur de la marine royale, prononça-t-il rêveusement, combien en faut-il pour venger celui d'un simple mortel ? » Il préférait en référer d'abord à ses frères d'armes. Elle répondit avec hauteur qu'elle ne saurait attendre. Il la félicita de son bon sens. « Voyons, » s'exclama-t-il soudain, « est-ce que votre père possédait une voiture et son équipage ? » « Non. » « Un cheval de monte ? » « Nous avions un âne. » Elle ajouta qu'il tirait la faucheuse. Et à ces mots, le visage du capitaine s'illumina. Enfin, il rendit son arrêt. Si elle lui donnait quatre coups et demi au creux du dos, à un endroit par lui indiqué, il concédait un demi-coup supplémentaire parce qu'un aïeul de Rose, l'oncle de son arrière-grand-mère, avait trouvé la mort à Trafalgar. Elle pourrait considérer son honneur comme parfaitement lavé de toute offense. « Sitôt dit, sitôt fait. » Puis ils se rendirent ensemble au restaurant pour boire deux bouteilles de vin qu'ils teintent à payer et se séparèrent en se jurant une amitié éternelle. Après Rose, ce fut le tour de Fanny de rendre compte de ses visites à la Cour royale de justice. Dès la première, elle avait conclu que les juges devaient être en bois ou bien que le rôle était tenu par de gros animaux à l'image de l'homme, dressés à se mouvoir avec une extrême dignité et à parler entre leurs dents tout en hochant la tête. Pour mettre sa théorie à l'épreuve, à l'instant le plus crucial du procès, elle avait lâché un mouchoir plein de mouches bleues mais n'avait pu vérifier si les créatures donnaient des signes d'humanité car le bourdonnement des mouches l'avait plongée dans un sommeil profond dont elle ne s'était réveillée qu'au moment où, en contrebas, elle avait aperçu que l'on reconduisait les prisonniers à leurs cellules. Cependant, sur la foi du rapport de Fanny, nous avons voté qu'il est injuste de tenir les juges pour des hommes. Hélène était allée à la Royal Academy mais, interrogée sur les tableaux qu'elle y avait vus, elle se mit à réciter des passages d'un volume bleu pâle. Oh, que ne donnerais-je pour toucher cette main qui n'est plus entendre cette voix qui s'est tue rentrer le chasseur rentrer de la colline la brille à secouer doux amours amours brefs printemps doux printemps prince gracieux des saisons Oh, que ne suis-je en Angleterre avec l'avril l'homme aura le labeur et la femme les pleurs la voie du devoir et le chemin de la gloire Nous n'en pouvions plus de tout ce galimatia En relâts C'est plus de poésie Fille d'Albion Mais nous l'avons raciste de force renversant un vase plein d'eau sur sa tête au cours de la bataille Dieu soit loué s'est-elle exclamée en s'ébrouant comme un chien mouillé Je vais maintenant me rouler sur le tapis pour effacer de moi le pli de Lunian Jack Alors, peut-être Et elle s'est roulée énergiquement sur le tapis quand Castalia l'a interrompue Castalia notait tout ce que disait Hélène et quand celle-ci s'est tue nous avions évité de nous regarder pendant tout son discours elle s'est levée à son tour Conformément à vos souhaits j'ai passé la semaine dernière à Oxbridge déguisée en femme de ménage J'ai donc eu accès aux appartements de plusieurs professeurs et je vais essayer de vous donner une idée de... Seulement je ne sais pas comment m'y prendre c'est tellement bizarre tout ça Ces professeurs vivent dans de vastes maisons construites autour de carrés de pelouses chacun dans une sorte de cellule tout seul cela dit avec tout le confort et les commodités modernes il leur suffit d'appuyer sur un bouton d'allumer une petite lampe leurs papiers sont parfaitement classés des livres partout pas d'enfants pas d'animaux à part une demi-douzaine de chats errants et un unique vieux bouvreuil mâle tiens je me rappelle qu'une de mes tantes habitant de Leach cultivait des cactus avant d'arriver à la serre il fallait traverser les deux salons et alors là au-dessus de la tuyauterie du chauffage il y avait des douzaines de ces vilaines petites plantes trapues hérissées de piquants chacune dans son pot l'aloès fleurissait tous les cent ans à moins du moins c'est ce que prétendait ma tante mais elle est morte avant la floraison nous avons prié Castalia de ne pas sortir du sujet oui je disais que quand le professeur Hopkins était sorti je compulsais son grand oeuvre une édition critique de Safo c'est un drôle de livre épais comme un infolio mais pas uniquement de Safo que non la plus grande partie est une apologie de la chasteté de Safo écrite en réponse au doute exprimé par un allemand je vous garantis que la dispute entre ces deux messieurs est passionnée et argumentée avec érudition il déploie des prodiges d'ingéniosité pour ergoter sur l'usage d'un certain accessoire qui à mes yeux n'est pas plus important tu n'es pas la cheveu j'en étais interloqué surtout que la porte s'est ouverte le professeur a fait son entrée en personne un charmant vieux monsieur très doux mais qu'est-ce qu'il en savait lui de la chasteté ses paroles créent un malentendu non non c'est un homme d'honneur j'en suis sûre bien qu'il ne ressemble en rien au capitaine de Rose je pensais au cactus de ma tante que pouvait-il bien en savoir de la chasteté nous l'avons rappelé à l'ordre une deuxième fois est-ce que les professeurs d'Oxford et Cambridge contribuaient à rendre les êtres meilleurs et à produire de bons livres la finalité de la vie je me dis voilà j'ai complètement oublié de poser la question la pensée qu'il puisse produire quoi que ce soit ne m'a absolument pas effleuré il me semble que tu t'es trompé le professeur Hopkins devait être gynécologue un universitaire est d'une autre trempe il déborde d'humour et d'invention un peu porté sur le bon vin mais après tout pourquoi pas il est de charmante compagnie généreuse subtile créatif cela va de soi puisqu'il passe son temps avec l'élite de l'humanité je ferais sans doute mieux d'y retourner pour vérifier a répondu Castalia trois mois plus tard je me trouvais seule dans la pièce où nous tenions nos réunions quand Castalia est entrée il y avait en elle un je ne sais quoi qui m'a tant émue que je n'ai pu me retenir de me précipiter vers elle et de la serrer dans mes bras non seulement elle était très embautée mais elle paraissait d'une humeur radieuse radieuse que tu as l'air heureuse me suis-je exclamée lorsqu'elle s'est assise je suis allée à Oxbridge poser des questions et trouver des réponses tu n'as pas trahi notre serment au moins ai-je demandé avec inquiétude intriguée par un changement dans sa silhouette le serment a-t-elle dit avec des involtures je vais avoir un bébé si tu veux savoir tu n'as pas idée à quel point c'est beau enthousiasmant gratifiant de quoi parles-tu de la réponse aux questions a-t-elle bredouillé d'un ton embarrassé là-dessus elle m'a tout raconté par le menu mais au beau milieu d'un épisode qui m'intéressait que dis-je me passionnait au plus haut point elle a poussé un cri des plus étranges m'y exalté m'y accablé chasteté chasteté et qu'est-ce que je fais de ma chasteté au secours vite des sels il n'y avait dans la pièce qu'un pot de moutarde mais elle a recouvré ses esprits avant que j'ai eu le temps de lui en administrer tu aurais dû y penser il y a trois mois et je dis d'un ton sévère c'est vrai mais à quoi bon remâcher cela à présent d'ailleurs quelle malencontreuse idée a eu ma mère de me nommer Castalia oh Castalia ta mère avant que j'aie fini ma phrase elle a tendu la main vers le pot de moutarde et dit en hochant la tête non non et non si tu avais toi-même été chaste tu aurais hurlé à ma vue au lieu de quoi tu as couru vers moi pour me sauter au cou Cassandra nous ne sommes chastes ni l'une ni l'autre ainsi s'est poursuivie notre conversation pendant ce temps la pièce se remplissait peu à peu car c'était le jour prévu pour discuter du résultat de nos enquêtes j'avais l'impression que tout le monde éprouvait les mêmes sentiments que moi à l'égard de Castalia on l'embrassait en lui disant tout le plaisir que l'on avait de la revoir enfin quand l'assemblée a été au complet Jane s'est levée pour ouvrir les séances elle a tout d'abord déclaré que nous posions des questions depuis plus de 5 ans maintenant et que même si les résultats ne pouvaient guère être probants à ces mots Castalia m'a poussé du coude en murmurant qu'elle n'en était pas si sûre puis elle s'est levée et a coupé la parole à Jane en plein milieu de sa phrase alors avant que tu continues je veux savoir est-ce que je suis censée rester parmi vous parce que il faut que je vous avoue je suis une femme impure tout le monde l'a contemplé avec stupeur tu attends un bébé ? a demandé Jane elle a acquiescé en hochant la tête leur visage reflétait une palette extraordinaire d'expressions diverses une rumeur s'est élevée où j'ai pu distinguer les mots impure bébé Castalia Jane très émue a demandé doit-elle sortir ? est-elle impure ? le tumulte était tel que l'on aurait pu l'entendre de la rue non non mais quelle reste impure mais quelle blague pourtant j'avais l'impression que les plus jeunes d'entre vous celle qui n'avait que 19 ou 20 ans restait en retrait comme transi de crainte et puis nous avons fait cercle autour de Castalia pour lui poser des questions et à la fin j'ai vu l'une de ses jeunesses sortir de sa réserve pour venir lui dire timidement à propos c'est quoi la chasteté ? je veux dire c'est bien ou c'est mal ? ou bien ce n'est rien du tout ? Castalia parlait si bas que je n'ai pu saisir sa réponse à mon avis à Grenier-Paul rendu irritable par les longues heures passées à la London Library la chasteté ce n'est qu'une forme de l'ignorance et c'est un état d'esprit peu respectable on ne devrait admettre que des femmes non chastes dans notre société et je propose qu'on ait Lise Castalia présidente la motion a été âprement discutée la qualifier de chaste ou de non chaste s'est infligée à une femme le même stigmate en ce qui concerne certains d'entre nous d'ailleurs c'est juste l'occasion qui a manqué en outre je ne crois pas que Cassie elle-même soutiendra avoir agi par amour désintéressée du savoir il a juste 21 ans il est beau comme un dieu a dit Cassie avec un geste exquis Hélène a proposé que seules les amoureuses soient habilitées à parler de la chasteté oh zut s'est exclamé Judith qui avait enquêté sur les sujets scientifiques je ne suis pas amoureuse moi et j'ai terriblement envie de vous exposer mon programme qui propose de se passer des prostituées et de féconder les vierges par voie parlementaire elle nous a parlé ensuite d'une invention destinée à être édifiée dans les stations de métro et autres lieux publics et qui moyennant une somme modique protégerait la santé de la nation accueillirait ses fils et soulagerait ses filles elle avait aussi imaginé une technique pour conserver dans des tubes hermétiques de la semence des grands chanceliers ou de poètes peintres musiciens à supposer pour le moins que ces espèces ne soient pas déjà disparues et que les femmes veuillent bien continuer à porter des enfants mais bien sûr que nous voulons porter des enfants c'était crié Castalia avec impatience Jeanne pianotée sur la table c'est justement là l'objet de notre réunion voilà 5 ans que nous nous attachons à savoir si nous sommes fondés à prolonger l'existence de l'espèce humaine Castalia a anticipé nos conclusions mais il nous reste à nous la responsabilité de prendre une décision nos investigatrices se sont alors levées l'une après l'autre pour faire leur rapport les merveilles de la civilisation dépassaient de loin nos attentes et tandis que nous découvrions comment l'homme vole dans les airs parle à travers l'espace pénètre jusqu'au cœur de l'atome et comment ces spéculations embrassent l'univers tout entier un murmure d'admiration s'est élevé de nos lèvres nous sommes fiers de nos mères qui ont sacrifié leur jeunesse à une telle cause avons-nous proclamé Castalia qui avait écouté avec ferveur rayonnait d'une fierté plus grande encore que la nôtre et quand Jane nous a rappelé qu'il nous restait encore beaucoup à apprendre elle nous a supplié de nous hâter nous avons donc repris le débat en nous empêtrant dans un fouillis de statistiques nous avons appris combien de millions d'habitants peuplent l'Angleterre et combien d'entre eux sont enfermés en prison ou souffrent d'une fin endémique combien d'enfants en moyenne comptent une famille ouvrière et quel pourcentage de femmes meurent en couche ou à la suite de leur couche on nous a lu des rapports de visites d'usines de magasins de taudis et de chantiers navals on nous a décrit la bourse un gigantesque centre d'affaires de la cité et un cabinet ministériel puis la question des colonies arrivant à l'ordre du jour on nous a rendu compte de l'administration britannique de l'Inde l'Afrique et l'Irlande assise à côté de Castalia j'ai remarqué qu'elle était mal à l'aise jamais nous n'arriverons à la moindre conclusion au train nous allons et puisqu'il s'avère que la civilisation est tellement plus complexe que nous ne l'avions envisagé ne vaudrait-il pas mieux nous en tenir à notre enquête initiale nous étions convenus que la finalité de la vie était de rendre les êtres meilleurs et de produire de bons livres or nous n'avons fait que parler d'avions d'usines et d'argent venons-en aux hommes eux-mêmes et à leur art puisque c'est le nœud de l'affaire les dîneuses se sont alors avancées munies de longues bandes de papiers sur lesquelles étaient inscrites des réponses à des questionnaires établis après mûres réflexions un homme de bien avions-nous décidé doit pour le moins être honnête passionnée et détachée des mondanités mais pour découvrir si tel ou tel homme était doté de ses qualités il fallait lui poser des questions souvent en commençant par des points très périphériques fait-il bon vivre à Kensington ou votre fils fait-il ses études et votre fille ah dites-moi vos cigares vous les payez combien à propos Sir Joseph est-il baronnet ou simple chevalier il est apparu que souvent nous obtenions plus par le biais de questions anodines comme celle-là que par d'autres plus ciblées j'ai accepté d'être anobli dit Lord Bunkum 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 j'ai accepté d'être anobli dit Lord Bunkum parce que ma femme en avait envie je ne sais plus combien de périls avaient été acceptés pour cette raison étant donné que je travaille 15h sur 24 dirent en préambule des milliers d'hommes exerçant des professions libérales mais pourquoi vous faut-il le temps de travailler mais ma chère madame quand la famille s'agrandit mais pour quelle raison votre famille s'agrandit-elle ? c'était le souhait de leurs épouses à moins que ce ne fût celui de l'Empire britannique plus significatif encore que les réponses étaient les refus de réponses les questions concernant la valeur de l'argent et du pouvoir étaient presque toujours éludées ou bien retournées aux enquêtrices à leurs risques et périls je suis sûre que si Sir Harlett n'avait pas été très absorbé par le gigot qu'il découpait il m'aurait tranché la gorge ce qui nous valut la vie sauve à maintes reprises c'est que les hommes sont aussi voraces que chevaleresques ils nous mépriseront trop pour s'offusquer de ce que nous disons il est vrai qu'ils nous méprisent dit Eleanor et pourtant comment expliques-tu cela j'ai enquêté auprès des artistes moi or il n'y a jamais eu de femme artiste tu es d'accord Paul Jean Austin Charles Bronté Georges Elliot a crié Paul comme une marchande de muffins à la sauver quel aille au diable quel casse-pied depuis Saffo il n'y a jamais eu aucune femme de talent a dit Eleanor en citant un hebdomadaire il est désormais établi que Saffo est en quelque sorte la créature librique du professeur Hopkins de toute façon il n'y a aucune raison de croire qu'une seule femme ait été capable d'écrire ou le sera jamais a conclu Eleanor allons mesdemoiselles il nous faut recenser nos résultats a dit Jane lorsque montant depuis quelques minutes par la fenêtre ouverte une rumeur a couvert sa voix la guerre la guerre la guerre la guerre est déclarée hurlait des voix d'hommes dans la rue nous nous regardions horrifiés la guerre mais quelle guerre quelle guerre nous nous rendions compte mais trop tard que nous avions omis d'envoyer des enquêtrices à la chambre des communes nous n'y avions pas pensé nous nous sommes alors tournés vers Paul qui était parvenu au rayon histoire de la London Library et nous lui avons demandé d'éclairer notre lanterne pourquoi les hommes font-ils la guerre ? pour telle ou telle raison par exemple la clameur du dehors a envoyé ses paroles et de nouveau en 1797 et en 1804 c'était les autrichiens en 1866 en 1870 les français et les prussiens d'autre part en 1900 mais aujourd'hui nous sommes en 1914 voilà maintenant je ne sais pas du tout pourquoi ils font la guerre le temps passe un petit astérix nous l'indique la guerre était finie et l'on était sur le point de signer la paix quand je me retrouvais avec Castalia dans la pièce où nous avions tenu nos réunions nous feuilletions distraitement les anciennes minutes c'est bizarre de relire ce que nous pensions il y a 5 ans dis-je sur un temps songeur Castalia lisait à haute voix par-dessus mon épaule que nous sommes convenus que la finalité de la vie est de rendre les êtres meilleurs et de produire de bons livres nous n'ajoutâmes aucun commentaire un homme de bien est pour le moins honnête passionné et détaché des mondanités voilà bien un langage de femme remarquais-je mon dieu quel sotte nous faisions mais c'est la faute du père de Paul tout ça je crois qu'il l'a fait exprès tu sais ce codicile ridicule forcer Paul à lire tous les livres de la London Library si nous n'avions pas appris à lire nous en serions encore à porter des enfants en toute ignorance ce qui je pense est le meilleur de la vie après tout je sais ce que tu vas me dire de la guerre de l'horreur de mettre des enfants au monde pour les voir se faire tuer mais bon c'est ce que nos mères ont fait et leur mère et grand-mère avant elle et sans formuler aucune plainte elle elle ne savait pas lire j'ai fait de mon mieux pour que ma petite Anne n'apprenne pas à lire mais à quoi bon je l'ai surprise pas plus tard qu'hier un journal entre les mains elle m'a déjà demandé si c'était vrai ce qu'il disait bientôt elle va me demander si monsieur Lloyd George est un brave homme et puis si monsieur Arnold Bennett est un bon romancier finalement elle va me demander si je crois en Dieu comment je peux élever ma fille pour qu'elle ne croit en rien sans erreur tu pourrais lui enseigner que l'intelligence d'un homme est et sera toujours par nature supérieure à celle d'une femme lui dis-je à ces mots son visage s'éclaira tandis qu'elle se remettait à feuilleter le livre de nos anciennes minutes songe à leur découverte leur mathématique leur science leur philosophie leur érudition et elle éclate Adria vous n'oublierai jamais ce bon vieux Hopkin et son épingle à cheveux dit-elle toujours en riant tout en continuant sa lecture au point que je l'ai cru de très bonne humeur mais tout à coup rejetant les minutes elle s'exclama Cassandra mais pourquoi me tourmenter ainsi tu ne sais pas que notre foi dans la supériorité intellectuelle des hommes est notre plus grande illusion mais que dis-tu interroge n'importe quel journaliste maître d'école homme politique ou simple tenancier de peuple dans ce pays tous sans exception te diront que les hommes sont beaucoup plus intelligents que les femmes je n'en doute pas dit-elle mais comment pourrait-il en être autrement n'est-ce pas nous qui les élevons ainsi depuis la nuit des temps les nourrissant assurant leur confort afin qu'ils puissent être intelligents à défaut d'autre chose c'est notre faute nous tenions à l'intellect et bien nous en avons et c'est là tout le mal quoi de plus charmant qu'un jeune homme avant qu'il n'ait commencé à cultiver son intelligence il est agréable à regarder il ne se donne pas de grands airs il saisit d'instinct le sens de l'art et de la littérature il avance dans la vie en la savourant en permettant aux autres de profiter de la leur bon et puis on leur apprend à cultiver leur intelligence il devient avocat fonctionnaire général écrivain professeur il se rend tous les jours à son bureau tous les ans il produit un livre il entretient toute sa famille sur les fruits de son intellect pauvre bougre et bientôt bientôt il n'est plus entré dans une pièce sans nous causer à toutes de l'embarras il se montre condescendant à l'égard de toutes les femmes qu'il rencontre il n'ose dire la vérité à aucune pas même à sa propre épouse et au lieu que nos yeux se réjouissent à sa vue il nous faut les fermer quand nous devons le prendre dans nos bras c'est vrai bon les hommes se consolent au moyen d'étoiles de toute grandeur de rubans de toutes couleurs de revenus de toutes sortes mais nous qu'est-ce qui peut nous réconforter la perspective de passer un week-end à la horde ici à dix ans savoir qu'au Japon le moindre insecte possède un nom deux fois plus long que lui Cassandra tout en conjure inventons un procédé qui permette aux hommes de porter les enfants c'est notre ultime chance car à moins de leur trouver une innocente occupation nous ne saurons jamais rendre les êtres meilleurs ni produire de bons livres et nous périrons écrasés sous les fruits de leur activité débridée et il ne se trouvera aucun survivant pour se souvenir qu'un jour il y a eu Shakespeare trop tard nous ne saurions assurer l'avenir des enfants que nous avons déjà et tu me demandes de croire à l'intelligence pendant notre conversation des voix d'hommes rauques et fatigués à force de crier montaient de la rue et tendant l'oreille nous compriment que le traité de paix venait d'être signé les voix se turent lentement la pluie qui tombait gênait sans doute la mise à feu des pétards ma cuisinière aura sûrement acheté l'evening news Anne sera en train de le déchiffrer en prenant son thé il faut que je rentre à quoi bon pour quoi faire une fois qu'elle saura lire la seule chose qu'il te restera à lui enseigner c'est à croire en elle-même voilà qui changerait en effet ayant ramassé les minutes de notre société nous allions trouver Anne qui jouait tranquillement avec sa poupée et malgré tout nous lui fîmes le don solennel de tout le paquet en lui disant que nous l'avions désignée comme présidente de notre société future sur quoi elle fondit en larmes la pauvre petite de l'avions désignée de la pauvre petite Voilà l'entraide, je vais vous reprendre après. On va faire une petite pause de 10 minutes. Non, non, c'est une blague. Merci. Merci mes fois. On est samedi, les rencontres vont bientôt se terminer. Demain, il y a 10 heures, je ne sais pas, s'il pleut, il n'y aura pas la vache. Parce que l'orchestre ne peut pas venir et François Martouré ne veut pas faire le taureau. C'est ça. Il n'y aura que si il fait beau, il y aura 10 heures devant la mairie. Je crois que c'est bien passé, Geneviève, je ne sais pas comment faire pour te remercier d'être venu à Cézanie. Avec ta petite bande, elle a guéri, le torchon en brûlé. C'était pas mal. C'était vraiment très très bien. Je suis vraiment très heureux de vous avoir reçu. Et puis ce public, c'est nombreux, malgré le Covid, malgré tout ça. La vie a été belle pendant deux jours, madame, mesdames, mesdames. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements